Donc, bonjour à tout le monde, je me présente, je suis Dominique Patry-Tremblay, kinésologue au CDESL. La présentation aujourd'hui va être à propos de l'efficacité de l'entraînement des muscles abdominaux ou du corps sur la vélocité d'une balle lancée chez les athlètes overhead. Donc, les athlètes overhead ou les athlètes au-dessus de la tête, ça peut être des personnes qui lancent, par exemple, baseball, softball, handball, water polo. On pourrait aussi inclure des personnes qui vont faire des mouvements de type lancé, par exemple, au tennis, badminton, on pourrait prendre du racquetball, on pourrait même aller au volleyball, donc des mouvements qui sont au-dessus de la tête avec une rotation. Un lancé requiert de la stabilité, force, puissance des muscles du pelvis, de la colonne vertébrale et du tronc. Les muscles abdominaux, quant à eux, vont faciliter le transfert du momentum du bas au haut du corps en passant par le tronc. Donc, on peut se poser la question, quel est l'effet du renforcement de ces muscles abdominaux sur la vélocité d'un lancé selon le type d'exercice qui est fait? L'article est une revue systématique. Rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va prendre un ensemble, on va chercher un thème, on va prendre tous les articles qui rentrent dans ce thème. Donc, par exemple, pour cet article-là, on a évalué près de 800 articles pour commencer. On va enlever tous ceux qui ne correspondent pas précisément à ce qu'on cherche ou que la qualité au niveau méthodologique ou autre est moindre. Donc, on va épurer un peu qu'est-ce qu'on considère qui est moins intéressant et on va retenir seulement les articles qui sont les plus intéressants. Donc, on est passé de 850 articles à 11 articles pour cette étude-ci. Rapidement, qu'est-ce qui a été retenu comme article sur 11? Il y en avait 4 qui étaient seulement des hommes, 6 des femmes, une qui était mixte. Il y en avait 2 qui étaient sur des joueurs de baseball, 7 sur des athlètes de handball, un softball et un qui est un mélange de baseball et softball. Les personnes qui faisaient partie de l'étude, 7 des 11 articles, c'était des athlètes ou des étudiants universitaires ou des adultes, donc des personnes majeures, et 4 étaient des adolescents. Au niveau des résultats, donc ils ont évalué 3 types d'exercices abdominaux. Le premier qui sont des exercices de stabilisation de la colonne vertébrale, donc des mouvements de type planche, pont-sol, dead bug, tous des mouvements comme ça où il n'y a pas de mouvement durant l'exercice et il n'y a pas de très petites perturbations comme le deuxième groupe d'exercice qui va venir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu comme résultat? Il y avait une amélioration de l'endurance et de la force des muscles, la force isométrique, pardon, des muscles du tronc. Donc, les muscles abdominaux étaient plus endurants et plus forts. Cependant, il n'y avait pas vraiment d'effet sur la vélocité. Donc, juste au niveau des chiffres, une manière d'évaluer l'efficacité de quelque chose, par exemple d'un exercice ou ça pourrait être d'un médicament, s'appelle la taille d'effet. Donc, ce n'est pas de mesurer s'il y a un effet ou non, mais c'est de mesurer la grosseur de l'effet. Par exemple, si je m'entraîne au squat, ce n'est pas de savoir si mon squat s'est amélioré ou non, mais c'est de savoir est-ce que j'ai gagné 5 livres sur mon squat que j'ai gagné 100 livres sur mon squat. Donc, la taille d'effet avec celui-ci était petite. Donc, il y avait un très léger effet sur la vélocité, pas grand-chose de très notable. Deuxième type d'exercice, c'était avec des centres de suspension ou TRX ou des anneaux, exercices de ce type. Les exercices qui étaient faits dans les études, ça allait être d'exercices très ciblés au niveau des abdominaux. Ça pourrait être des V-ups ou peu importe le type de mouvement, mais c'était également des mouvements comme des push-ups, des flippes, des mouvements de ce type. Ce groupe d'exercices-là a amené une belle amélioration au niveau de la vélocité sur les lancers. Donc, la taille d'effet allait de petite à grande. Et le troisième type d'exercice était des lancers pliométriques. Donc, lancers pliométriques, désolé, c'était des exercices avec ballons médicinaux, donc des lancers. C'était des exercices avec des poulies ou des câbles, des chubs, des mouvements dans ce style-là. Les résultats ont montré que ça améliorait l'amélioration de la vélocité, de la force rotationnelle du tronc et de la puissance lors de ces mouvements. À nouveau, au niveau de la taille d'effet, une amélioration qui allait de petite à grande, mais si vous notez les résultats, la taille d'effet allait de 0,61 à 2,05 pour les exercices avec sangles de suspension. Et le deuxième groupe avec les lancers pliométriques, c'était de 0,25 à 4,56. Donc, ça amenait des améliorations qui étaient plus grandes comparativement aux sangles de suspension. En conclusion, on peut, conclusion sur l'article, les exercices de stabilisation, on peut se poser la question pourquoi ça n'améliorait pas vraiment la vélocité au lancé. Donc, c'est des exercices qui sont, stabilisation, il n'y a pas de mouvement comparativement au lancé où il y a une rotation dynamique du tronc. Donc, oui, ça améliore le transfert du sol vers le haut, mais ce n'est pas très spécifique au mouvement qui est effectué. Les exercices avec sangles de suspension, c'est une version avancée des exercices de stabilisation, par exemple, de planche. Donc, ça, c'est déjà ça. Et également, il y a des petites perturbations dans tous les sens. Donc, par exemple, on fait un push-up, il va y avoir un petit mouvement à droite, à gauche. On va devoir stabiliser de manière beaucoup plus active, avec une demande beaucoup plus élevée comparativement au premier groupe. Et les lancés, ça ressemble beaucoup à une rotation du tronc sur… Donc, un lancé avec une balle va beaucoup ressembler à un lancé pliométrique. Donc, une rotation du tronc, c'est des exercices multiplanaires les deux. Donc, c'est très, très spécifique à la demande du mouvement. Donc, on pourrait comprendre l'amélioration plus grande avec ce type d'exercice. Maintenant, en pratique, comment est-ce qu'on peut intégrer ça? Qu'est-ce qui est à penser? Un petit peu pratico-pratique. Au niveau des abdominaux, je veux juste remettre le point sur l'importance de travailler les différents types. Donc, des exercices statiques, souvent, on est diffusé en trois types de mouvements. Des mouvements qui sont plus anti-extension. Donc, par exemple, des planches frontales, des dead bugs, des mouvements comme ça. Donc, l'image en haut à droite. Donc, on ne veut pas une extension du dos. Le deuxième mouvement qu'on pourrait prendre, c'est des flexions latérales. Donc, anti-flexion latérale. Des mouvements comme une planche latérale, un carry, une planche Copenhagen pour les adducteurs également. Donc, le mouvement à gauche. Donc, on ne veut pas plier sur le côté. Et le troisième mouvement qui est plus en anti-rotation. Donc, par exemple, un pal-off press, un show de tape, planche à push-up, des mouvements de ce type. Donc, on ne veut pas tourner dans le mouvement. Donc, c'est tous des mouvements qu'on veut stabiliser la colonne vertébrale, stabiliser le mouvement, mais différents angles qu'on peut travailler, qui sont tous très intéressants à intégrer et qui vont également remplir différentes fonctions. Le deuxième type qui sont plus des mouvements dynamiques, plyométriques. Donc, on aurait les mouvements avec ballons médecinaux. Donc, les différents lancers, poulies élastiques, différents types à intégrer dans l'entraînement. Maintenant, on cherche à travailler un peu toutes les différentes composantes du mouvement. Maintenant, où placer les mouvements durant l'entraînement? Donc, on a trois types d'exercices qu'on avait vus durant l'étude. Le premier qui est plus stabilisation du tronc. Souvent, on va l'intégrer à la fin de l'entraînement ou un bloc accessoire ou un peu un finisher aussi qu'on peut dire à la fin. Le but de ça, souvent, c'est que ces muscles-là servent à stabiliser un mouvement. Par exemple, si on fait une grosse planche avant un squat, notre squat va peut-être être un peu moins stable, donc moins efficace, on va lever des charges moins lourdes et on augmente aussi le risque de se blesser. Donc, d'où l'idée de les intégrer à la fin souvent. Évidemment, juste à garder en tête que tout ça peut être changé selon un objectif très précis, mais de manière générale, on va viser un peu ça. Des mouvements avec sangles d'entraînement, on peut les intégrer comme un exercice très spécifique d'abdominaux qui peut être à la fin. Ou on pourrait aussi les intégrer comme un mouvement plus complémentaire de force. Par exemple, un push-up là-dessus, on ne va pas devenir très plus fort, mais on va pouvoir améliorer un peu la force et également travailler les muscles stabilisateurs au niveau des abdominaux, au niveau des épaules et autres de ce type. Lancer pliométrique ou pour être des mouvements avec une poulie comme les chops et autres, souvent, on va les mettre plus dans un bloc de puissance. Donc, au début de l'entraînement, on veut être frais et dispo, on veut être reposé pour être très dynamique, très explosif dans nos mouvements. On peut aussi les mettre comme un exercice qu'on peut dire filler. Donc, mettons, on fait un gros squat au lieu de t'asseoir et d'aller sur tes médias sociaux, tu peux mettre un exercice de ballon avec. Donc, tu ne vas pas amener beaucoup de fatigue, mais tu vas pouvoir travailler un peu le mouvement. On pourrait aussi les mettre à la fin de l'entraînement. Ça ne va pas nuire, mais si on veut prioriser ce mouvement-là, peut-être les mettre un peu plus haut dans l'entraînement. Finalement, l'importance, juste à penser, on périodise tout le temps nos exercices. Donc, on va faire des squats lourds à certains moments cibles de notre année d'entraînement. On va mettre du conditionnement à différents moments. Je pense que c'est un peu important de faire la même chose avec des exercices de corps. Donc, à penser, est-ce qu'on est en phase de préparation physique générale ? Donc, tu viens de terminer ta saison de compétition, donc tu es plus en pause. Donc, on va mettre des exercices à plus basse impact, plus d'endurance. Ou est-ce que tu es dans une phase de compétition, tu es un joueur de baseball, tu es en plein pendant ta saison. Est-ce que tu veux passer beaucoup de temps sur tes planches ? Ou est-ce qu'on va plus favoriser des exercices qui vont bien se transférer dans ton sport ? Donc, à penser, les deux types de mouvements sont intéressants à travers ton année, mais des fois, on va mettre plus d'emphase sur un type selon la phase dans laquelle tu es. Varier ses répétitions et ses mouvements selon ses objectifs. Donc, par exemple, tu peux dire qu'on est plus dans de l'endurance. Donc, est-ce que tu vas faire trois répétitions de mouvements très explosifs ? Ou peut-être que je pourrais faire 20 répétitions d'un mètre basse lame, par exemple. Donc, on va travailler plus en puissance, mais on va être plus dans de l'endurance. On va être plus dans du conditionnement. Donc, on peut jouer avec, mettons, tu es un receveur au baseball, tu es en plein pendant ta saison, peut-être tu vas aller dans un mouvement qui va simuler un peu ce type de mouvement-là. Également, donc, la puissance se bâtit sur la stabilité, l'endurance et la force. Donc, même si tu dis le lancer est plus spécifique à mon sport, c'est important d'avoir une belle base sur ces mouvements-là. Donc, les mouvements comme planche ou autre vont toujours être intéressants pour bâtir cette base-là et bâtir là-dessus pour être plus puissant et plus fort. Et finalement, dernière chose à penser, il y a un concept qui s'appelle le CET. Donc, essentiellement, on a des adaptations spécifiques à la demande imposée ou à la demande qu'on met sur le corps. Donc, par exemple, si tu es un joueur de baseball, la balle va peser entre 142 et 149 grammes. Donc, c'est très léger. C'est un mouvement très rapide, très explosif. Donc, est-ce que si tu es dans une phase spécifique, est-ce que c'est plus intéressant d'utiliser un ballon, mettons, de 4 livres ou un ballon de 20 livres? Donc, ça va dépendre évidemment du type de mouvement. Où tu es un joueur de badminton, la braquette ne pèse essentiellement rien. C'est peut-être plus spécifique de faire un lancé avec une charge très légère pour aller vraiment travailler la vitesse. Donc, peut-être un peu plus spécifique pour ton sport. Et on pourrait le mettre aussi, on est dans un bloc de force. Peut-être qu'on va aller avec des ballons médicinaux qui sont un peu plus forts, prendre des mouvements qui vont un peu plus se prêter à cet objectif-là. Je suis mis quelques images de mouvements différents. Donc, le mouvement avec ballon ne se limite pas seulement au med-ball slam. Donc, on lance le ballon entre nos deux jambes. On a une variété de différents mouvements. On pourrait faire un med-ball scoop toss, donc un lancé un peu de style frappe de baseball. On peut le faire avec des pas d'appel, on peut le faire de différentes manières. Donc, beaucoup, beaucoup de variétés. On ne fait pas seulement le back squat, on fait des front squats, on fait des squats avec dumbbells. Un peu la même chose avec nos exercices dynamiques de ballon ou avec la poulie. On essaie de varier les mouvements, varier les angles, varier les charges pour travailler différentes qualités musculaires. En finissant, on veut remercier nos différents partenaires qui permettent de vous améliorer au quotidien durant vos entraînements. de vos entraînements. odieux Sous-titrage FR ?